Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je n'avais pas particulièrement envie de faire, j'aurais vraiment préféré m'en passer. Je viens de finir les championnats du monde universitaire, à une troisième place plutôt satisfaisante avec mon équipe, que je tiens à remercier en début de vidéo. On a passé un très bon moment ensemble sur ce tournoi en virtuel. Donc mon partenaire Arthur Boulin, Raphaël Bassler, Melik Dufresne, Nao Tabata et Maxence Fragola. Donc troisième place satisfaisante. On a perdu contre les Italiens d'un point en demi-finale, et puis on a battu une équipe polonaise en demi-finale. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous parler de ça. J'aurais préféré faire un debriefing de mes propres donnes. Mais malheureusement, il y a eu un gros problème dans ce tournoi, c'est qu'il y a une équipe qui a triché, et en particulier une paire. Donc la paire en question, vous la voyez actuellement en écran. Il s'agit de W avec plein de Y et de ZYW 999. Donc une paire chinoise qui a triché pendant toute la compétition. Alors je vous ferai un déroulé plus précis des événements juste après. On va juste d'abord regarder quelques exemples de ce qui se faisait. Donc c'était des joueurs à un niveau assez stratosphérique, c'est-à-dire qu'ils entamaient parfaitement, ils appelaient tous les chelems dans le bon ordre, et si vous allez voir leur feuille de match, c'est assez simple. Ils perdent des points que quand c'est la faute de leur coéquipier, sinon ils ne perdent jamais de points. Sauf une fois où ils ont fait un misclic à trois cœurs contrés, qui était censé faire moins un, mais un petit misclic et ça a fait égal. C'est la seule fois où ils ont perdu des points pour leur faute. Et pour vous donner un exemple d'à quel point leur triche n'était pas discrète, vous voyez que sur cette donne, ils ont dit un carreau, un pic contre, avec le single tanker. Alors vous allez dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un single tanker pour faire un contre Sputnik, ça ne va pas du tout. Sur compte pour montrer du jeu. Et là, la séquence s'est brutalement arrêtée, passe, passe, passe. Après que le pass de West ait été alerté comme régulier, tout le monde s'est arrêté, ils étaient très confiants sur le fait qu'ils avaient huit piques dans la ligne, visiblement. Et surtout qu'ils mettaient très cher au déclarant un pic. Alors vous allez me dire, bon, ok, ils ont peut-être eu de la chance, ils sont nuls. Mais vous voyez que le lendemain, un carreau, un pic contre, soudainement, ils jouaient le contre Sputnik. Donc, quand il s'agit de retrouver les cœurs, tout de suite, on y trouve un intérêt. Alors ce que je vous montre ici, c'est un dossier de 38 donnes sur environ 140 donnes en tout jouées par ces joueurs qui ont été jouées par nos amis chinois. Donc les Polonais qui ont perdu en quart de finale contre eux ont constitué ce dossier très complet en termes de donnes. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de textes. Ils étaient un peu énervés, ils n'ont pas expliqué dans les détails ce qu'ils faisaient. Mais franchement, ça parle de... Enfin, c'est tellement ridicule ce qu'ils font. Ça parle de... Le dossier parle de lui-même. Il n'y a pas besoin d'expliquer dans les détails ce qu'ils font. Ce n'est pas de la triche subtile. Il faut savoir que pour tricher au bridge, il faut être un bon joueur. Et que ces gens ne sont pas des bons joueurs. Parce que quand on est un bon joueur, on peut savoir ce qu'on penserait à deux jeux et essayer de s'adapter à ce qu'on fait à quatre jeux. Donc, bon, même avec ça, on voit que les meilleurs joueurs mondiaux se font prendre par les comités anti-triche. Donc, vous imaginez bien que quand on est moins fort au bridge, ça devient un peu gros rapidement. Et ces gens-là, cette paire chinoise, visiblement, elle n'est pas très discrète. Et donc, ils ne sont pas très forts au bridge. Bon, alors, si le fait qu'ils avaient triché, on avait juste dit, bon, on les élimine de la compétition et tout se passe bien. Bon, ben, ok, une équipe qui triche, c'est la vie, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il y a un historique assez complet. Pendant les qualifications qui ont duré trois jours, les Polonais m'ont d'abord contacté. J'étais le capitaine de l'équipe française. Et bon, on en a parlé avec toute l'équipe. Ils nous ont dit, regardez ce qu'ils ont fait contre nous. C'est vraiment des tricheurs. Ça se voit, ils font des trucs de folie. Et la donne qu'ils m'ont montré en exemple, c'était la donne du 1 pic sur le contrée. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas l'exemple... On n'avait pas... Bon, je ne la retrouve plus. Bon, voilà. Je vais peut-être retomber dessus un jour. À ce moment-là, on n'avait pas l'autre exemple qui était que le lendemain, ils jouaient un carreau, un pic contre 4 cartes à cœur. Et bon, moi, ce que j'avais conclu, c'est que c'était très suspect et qu'il fallait les surveiller, mais qu'il n'y avait rien de concluant pour le moment. Arrivent ensuite les quarts de finale où il s'avère que, par hasard, l'équipe chinoise accusée de triche, donc la paire en question, réaffronte l'équipe polonaise qui les avait accusées de tricher peu de temps avant. Et cette demi-finale se joue en 2x12 dons. Et les 12 premières dons sont vraiment un festival, donc de faire un petit tour. Donc, on voit que sur cette première donne, ils ne jouent pas 4 cœurs, alors que les cœurs sont 5-0. Ce qui laisse penser que, de temps en temps, ils avaient des informations de leurs partenaires, même si on n'en a pas la certitude. Ou alors, ils sont vraiment mauvais, et dans ce cas-là, on se demande comment ils sont arrivés jusqu'en finale. Sur cette donne-ci, on voit qu'ils jouent le trèfle précision, un trèfle, un cœur qui monte 8 points, 2 carreaux, 3 carreaux, donc là, ils ont juste donné un feed-forcing, 3 cœurs, 3 piques, j'ai un contrôle-pique, et notre ami Sud plonge à 6 carreaux, alors qu'il pourrait avoir plein de trucs en moins dans son jeu, puisqu'il a promis que 8 points et un contrôle-pique, il n'a jamais promis tout ça, il peut avoir 3 piques, il peut avoir une pièce en moins, enfin, il peut avoir tout et n'importe quoi. Et bon, évidemment, ça tombe bien, parce que par contre, la dame 3ème est le roi de trèfle, est le roi de cœur, est le roi de pique. Donc, félicitations à lui, et, bon, la 2ème Masterclass, elle vient quand même d'ici, un sans-atout d'ouverture, 2 trèfle Stemann, donc il a passé en or, ça ne se voit pas, il y a l'alerte au-dessus, 2 sans-atout les majeurs, et notre ami Nord trouve une enchère d'appel pour les majeurs, à contre, donc il est derrière le 4-4 majeur d'un sans-atout, il dit contre d'appel, et il trouve 5 cartes à cœur en face, bravo à lui, c'est vraiment scandaleux. et, donc, à ce... Ah oui, la petite dernière du segment de 12 donnes, donc ça, c'est sur... ça, ils ont réussi à faire tout ça sur 12 donnes, c'est 4 donnes, donc ça vous donne une idée de l'ampleur de la chose, et sur cette petite dernière, un carreau, un pique, 4 cœurs faibles, passe-passe, donc, bon, ici, logiquement, le contre devrait être d'appel, mais, visiblement, il joue ça punitif, et notre ami Sud, nantit de Roi-Dame-10, 9 de trèfle 5ème, et du double au temps pique, d'un couleur de son partenaire, préfère entamer un merveilleux valet sec, qui tombe à merveille, en face de As-Roi-Dame, 4ème de son partenaire. Donc, voilà l'ampleur des dégâts. Donc, au bout du premier segment, les Polonais écrivent un post sur Facebook, expliquant, en polonais, que, bah, vraiment, ils jouent contre des salles tricheurs, et puis, ils postent les deux en question, et, bon, nous, on voit tout ça, les autres joueurs du tournoi, donc, les Italiens et l'autre équipe polonaise, on regarde tout ça d'un œil un peu effaré, et, ils jouent le deuxième segment, les Polonais, ils perdent le match, bien évidemment, même s'ils auraient pu tourner en faveur, un peu par hasard, et, donc, suite à ça, bah, ils sont extrêmement remontés contre l'organisation, et ils demandent à ce que l'équipe chinoise soit disqualifiée, sachant que, pendant tout ce temps, les Chinois n'ont pas respecté les normes de sécurité, puisqu'on devait être connectés sur Zoom, donc, voire, se voir en face à face, alors, ils l'étaient, mais, de temps en temps, ils couperaient leur micro ou ils couperaient leur caméra, de plus, on devait enregistrer notre écran avec un logiciel de streaming, donc, celui que j'utilise actuellement, et ils ne l'ont pas fait, donc, voilà, donc, ils ont le droit de ne pas respecter les règles, visiblement, ce n'est pas un problème pour eux, et l'organisation a choisi de ne pas les disqualifier, prétextant qu'ils n'avaient pas assez de data pour évaluer s'ils trichaient ou pas, donc, nous, les autres équipes, à savoir, une autre équipe de Pologne, la France et l'Italie, on a commencé à se concerter, parce que, enfin, sur ma proposition, je ne voulais pas jouer le tournoi avec si ces gens-là étaient encore dedans, donc, j'ai proposé de simplement arrêter tant que ces gens n'étaient pas disqualifiés pour constituer un dossier suffisant, sauf que, même s'ils étaient d'accord avec moi, les deux coachs, ils ont subi des pressions de la part de l'organisation du tournoi, ainsi que de leur propre fédération, pour continuer le tournoi, puisque leur fédération leur a dit, ben, grosso modo, ce n'est pas vos oignons de vous scuper des genres de choses, c'est à l'arbitre de le faire, donc, ben, vous jouez, et donc, on a continué, évidemment, ils ont fait d'autres choses scandaleuses en demi-finale, ils ont fait d'autres choses scandaleuses en finale, et ils ont gagné le tournoi, bon, pendant ce temps, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu Tani Mpé en demi-finale contre les Italiens, puis on a gagné la petite finale contre l'autre équipe polonaise. Pendant tout ce temps, l'équipe qui a perdu en quart de finale, l'équipe polonaise qui a perdu en quart de finale, qui faisait partie des favoris du tournoi, a constitué un joli dossier, donc, qui fait maintenant 38 pages, puisqu'on a intégré les donnes de la finale, donc, une page par donne, donc, quand même, 38 donnes sur 140, autant vous dire qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, et je crois que vous avez compris rapidement que, bon, il n'y avait pas beaucoup de dotifs, c'est sûr, cependant, la FICU, donc la Fédération Internationale du Sport Universitaire, a publié ce soir un post expliquant que les Chinois, étaient déclarés vainqueurs, donc, enfin, ils n'ont pas dit ça comme ça, mais ils ont annoncé le podium et la Chine était première, et donc, on est partis tous les insulter sous ce post, parce que, évidemment, c'est honteux d'avoir un tel comportement vis-à-vis des tricheurs, ils ont sûrement des intérêts financiers avec les Chinois, mais c'est juste pas tolérable, je veux dire, des personnes qui trichent dans un tournoi de bridge qui sont tolérées, mais on n'a jamais vu ça nulle part, c'est vraiment incroyable comme décision de leur part, donc, voilà, je faisais cette vidéo parce que j'étais salé, et j'avais envie de me lâcher un peu, et voilà, donc, si vous êtes, vous avez, vous appréciez pas cette décision non plus, je vous invite à leur laisser un message cordial sur le post de la victoire des Chinois, il est déjà assez bien gratiné, les Polonais sont allés faire un joli raid, et si vous voulez consulter ce dossier dans son entièreté, je le mettrai sur mon drive pour que vous puissiez avoir un petit accès, voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui, comme je l'ai dit, m'amuse pas particulièrement, et puis on se retrouve bientôt pour du contenu un peu plus normal, allez, bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501